Jean-Christophe Angélini, bonjour, merci de nous accorder cet entretien. Bonjour. La saison touristique, elle a été particulièrement difficile à Porto Vecchio et partout en Corse. Quel bilan vous pouvez tirer pour les commerces à Porto Vecchio ? Le cœur de saison, le mois de juillet et aujourd'hui le mois d'août, sont particulièrement impactés, et par la crise, avec des risques de rebond, même s'ils sont de mon point de vue contenus et largement maîtrisés, notamment dans la région, et bien sûr une crainte forte de perte d'attractivité et de rentrées particulièrement moroses. Donc, pour le dire un peu trivialement, tout le monde s'accroche, les commerçants, les acteurs économiques et les socioprofessionnels s'investissent corps et âme dans ce qui reste de saison, et j'espère de tout cœur que les choses continueront de se dérouler normalement, à la fois d'un point de vue sanitaire, qui est notre préoccupation première, et l'on tient absolument à ce que les Porto Vecchio et les touristes puissent continuer à évoluer dans de bonnes conditions sanitaires, et bien sûr au plan économique, parce que même si les choses sont particulièrement dégradées, on n'a pas le droit d'abandonner et de penser, parce que les choses sont un peu compromises, et bien qu'il vaut mieux tout simplement arrêter. Justement, quels outils vous pourriez utiliser dans un éventuel plan de relance pour les commerçants ? On y réfléchit à la fois du point de vue du conseil exécutif, dont je suis membre, avec l'ensemble des collègues et amis en termes de mesures opérationnelles et de très court terme, et puis on y réfléchit également au plan local, communal et communautaire, avec, je le redis, des instruments qui pourraient être mis en œuvre de soutien à l'activité économique, aux TPE, aux acteurs du tourisme, et je crois que s'il est bon que la collectivité de Corse s'empare, comme elle le fait depuis déjà un long moment du sujet, les intercos qui ont des compétences économiques, notamment depuis la loi NOTRe, et bien le fassent également avec des outils, des mesures qui soient mises en œuvre à l'endroit des TPE, à l'endroit des acteurs du territoire, qui peuvent passer par un certain nombre de soutiens économiques, financiers, modifications de prêts, etc. On va y réfléchir, mais la chose est certaine, c'est qu'il faut le faire très rapidement, parce que, je le redis, la rentrée s'annonce véritablement de façon inquiétante. Côté sanitaire, qu'est-ce que vous pensez de l'obligation du port du masque dans certaines zones de Porto Vec ? Est-ce que vous pensez que c'est important, cette obligation ? Fonctionner toute la journée, de 10h du matin à 2h du matin, avec un masque dans les rues de la ville et ailleurs, ce n'est pas chose aisée, et en même temps je comprends que l'on doive veiller à la santé de nos concitoyens et de nos visiteurs. Donc c'est un point d'équilibre compliqué. Moi, mon job en tant que maire, c'est de veiller à ce qu'il soit respecté, mais je le redis, c'est une saison comme on n'en a jamais connue, qui est inédite à plus d'un titre, qui est très compliquée à soutenir, à mettre en œuvre. Pour le reste, on se prépare déjà à la rentrée, mais je le redis, si tous les acteurs ne s'impliquent pas, du plus haut sommet de l'État, dirons-nous, jusqu'aux intercos, on aura beaucoup de mal. Mon propos n'est pas catastrophiste pour le principe, il est simplement réaliste. On a besoin de mesures économiques et sociales très fortes, et tous les acteurs, là où ils se trouvent, ont une nécessité de mise en œuvre. Est-ce que vous estimez que les mesures sanitaires qui ont été prises et qui sont prises à l'heure actuelle sont à la mesure de l'événement ? On s'adapte véritablement jour par jour et presque heure par heure à l'évolution des choses. On verra donc dans quelques jours ce qu'il y a lieu de faire. Nous, vous savez, on est dans un souci de réactivité, d'adaptabilité qui est permanent. Et ça oblige à beaucoup de contorsions, à une gymnastique qui n'est pas simple, mais c'est le rôle des élus que de protéger leur population, en même temps que de permettre une saison qui soit globalement bonne, même si, encore une fois, elle est, depuis l'amont, assez dégradée. Donc on va continuer dans cette trajectoire de respect des normes sanitaires, de déroulement d'une saison, certes dégradée, mais qui est bien à l'œuvre. Et on verra ensuite, jour par jour, comment on peut être plus performant encore. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.